Le séjour de la délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, conduite par le coordonnateur du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale Gabon, dans les provinces du Wollentem et du Moyen-Ogué, avait un objectif précis, comprendre les défis et les enjeux, afin de pouvoir bâtir avec l'ensemble des acteurs du secteur une plateforme solide pour faire avancer la production agricole au Gabon. Mais également les enjeux liés à la nutrition, en mettant l'accent sur les coopératives qui contribuent énormément à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On a pu visiter les coopératives au niveau du OIM, la coopérative des éleveurs et la coopérative agricole. Et maintenant, on a travaillé aussi avec la communauté de production du miel, l'agriculture, Amivoul. Après le Wollentem, le tour est revenu à la localité de la Rimboué, dans le Moyen-Ogué, où plusieurs appuis ont été faits à l'endroit des agriculteurs de la contrée. Cette mission a permis d'identifier les difficultés et procéder à une évaluation globale. On place l'accent sur les coopératives, parce que c'est une manière de travailler ensemble et de trouver des solutions ensemble. Et aussi, travailler dans la transformation. Il y a pas mal de femmes ici, par exemple, à Rimboué, qui travaillent dans la transformation agricole et qui cherchent le marché dans les villes. Et maintenant, ensemble, on va trouver des solutions, non seulement de l'accès à la terre, mais aussi à l'eau et des technologies au marché. On travaille ensemble dans l'échelle de valeur. Les résultats de cette évaluation permettront de faire un plaidoyer auprès des différents partenaires pour mobiliser davantage des ressources.